salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui review monster eye génération 3 avec dracula version budget à gauche j'ai mis la poupée basique pour faire une petite comparaison pendant la review sur le fond de la boîte à gauche vous avez le logo monster eye vous avez ses accessoires sur le côté droit de la boîte en bas de la boîte vous avez son artwork j'adore le sac déjà il est vraiment magnifique vous avez son nom et des petits icônes qui représentent le personnage sur un des côtés vous avez le logo monster eye en relief transparent et de l'autre côté vous avez des petits coeurs voici l'arrière de la boîte avec les trois poupées en photo de la collection budget et en bas vous avez du texte alors en français type de monstre vampire sensationnel animal de compagnie du monstre conte fabulous voilà j'ai retiré dracula de la boîte et comme d'habitude avant de faire la review on la regarde de loin alors je tiens à dire que c'est une très bonne surprise cette poupée comme vous pouvez le voir elle est très détaillé la tenue est magnifique les cheveux sont de la même qualité que la basique donc ça c'est vraiment cool alors bien entendu comme c'est une poupée moins cher budget vous avez moins d'accessoires que la basique vous n'avez pas non plus conte fabuleuse alors vous n'avez pas la paire de lunettes de soleil par exemple vous n'avez pas le high coffin pour la boisson sachant vous n'avez plus ce gobelet avec le jus de cerise à la place vous avez une brique de lait avec écrit mou avec des fraises vampires donc oui du lait à la fraise je pense c'est trop trop mignon on a ici le même objet par contre c'est la crème solaire indice 500 c'est un peu dommage que ça soit exactement la même crème solaire j'aurais pu mettre un autre indice pour exemple on va regarder maintenant les sacs qui sont différents donc des sacs à dos pour la basique vous aviez un coeur avec des ailes de chauve-souris et pour la budget vous avez un cercueil avec des coeurs et un coeur noir et des ailes de chauve-souris bon il est très sympa alors je sais pas lequel je préfère donc les deux vous pouvez les ouvrir comme cela et mettre des objets à l'intérieur moi j'aime les deux franchement peut-être celui là une petite préférence mais celui là il est génial alors un objet qu'on n'a pas non plus c'est le bretzel voilà donc ça c'est sympa avec la basique sont que vous l'avez pas alors en ce qui concerne la coiffure vous avez la même chose à peu près je dirais je vois pas de différence donc du rose et du noir et la longueur moi c'est vraiment similaire au niveau de la longueur donc la qualité vous avez la même chose et vous avez le même serre tête alors pour le maquillage j'essaye de voir s'il ya une différence les sourcils c'est la même chose le coeur sur la joue pareil elle regarde au même endroit je vois pas de différence le rouge à lèvres c'est la même chose donc vous avez vraiment à la même chose que la basique alors par contre au niveau des boucles d'oreilles c'est complètement différent le seul point en commun c'est une boucle d'oreilles noires et une boucle d'oreilles rose donc à la place de coeur avec des ailes de chauve-souris vous avez une aile de chauve-souris noir et vous avez un coeur rose alors je préfère les boucles d'oreilles de la basique autre chose qui a disparu c'est la bac qu'elle avait à l'index alors bon après c'est pas trop grave alors cependant en ce qui concerne le vêtement je pense que je préfère celui de la budget bon il y avait plusieurs vêtements là vous aviez une petite cape un petit bustier et vous aviez une chemise en dessous donc en fait vous aviez quatre pièces de vêtements et si vous en avez plus que deux alors j'ai oublié de préciser qu'elle avait un collier alors l'ancienne avait un collier blanc avec un pendentif et je préfère le collier de la budget avec le coeur et les ailes de chauve-souris j'aime tellement ce vêtement avec des manches ballon vous avez même un ruban les motifs sont similaires et à la place c'est brillant donc j'ai l'impression que c'est beaucoup plus travaillé sur la budget après c'est très très similaire assez les mêmes motifs ouais mais à droite c'est brillant donc elle n'a plus les manches longues donc des manches courtes ballon mais je les préfère au final ça c'est un peu moins travaillé ici mais ça me dérange pas comme ça on voit bien la jupe et je préfère largement la jupe au short j'aime beaucoup les motifs comme cela donc vraiment une préférence par rapport à la basique ouais la tenue je la trouve beaucoup plus jolie après c'est une question de goût beaucoup ont préféré le short et tout l'ensemble qu'il y a là sauf qu'à gauche ça fait un peu chargé au final mais j'aime les deux en tout cas c'est un bon complément c'est un peu dommage que vous avez beaucoup de pièces similaires comme par exemple le serre-tête voilà c'est dommage qu'ils n'ont pas tout changé j'aurais vraiment préféré pour les bas vous avez une différence vous n'avez pas les finitions en haut donc bien entendu je préfère la basique et pour les chaussures elles ont un design complètement différent je vais vous montrer de plus près alors je les adore moi les celles de la budget sauf qu'il ya une seule couleur donc c'est un peu dommage mais sinon j'aime énormément alors si je devais en choisir une paire je pense peut-être la basique mais celle ci magnifique c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas coloré les petits coeurs ici avec les ailes ou le petit coeur simple voilà ou même la semelle j'aurais mis du rose clair sur la chaussure sur les semelles un rose ce rose là et j'aurais coloré en noir les coeurs du coup voilà pour cette vidéo dites moi commentaire quel est votre préféré entre la basique à gauche et la budget à droite alors pour moi pour ma part c'est assez difficile à choisir honnêtement à chaque fois j'ai choisi la basique mais là je sais pas trop bon je vais répondre les deux pour une fois je les adore franchement je les adore ce qui disparaît aussi c'est l'articulation niveau du temps j'ai oublié de préciser mais comme j'ai précisé pour les deux précédentes voilà je vais mettre comme d'habitude les photos sur mes deux comptes instagram et on se retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos monster eye à bientôt je suis une dédicace à Yvan, Nicolas Meunier et Annette Strawberry Parfait 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1